bonjour mes amis donc comme vu sur le titre aujourd'hui on va faire la présentation du atta sp black donc je vais faire l'unboxing comme ça vous allez voir comment il est d'origine et ensuite je vous parlerai donc de ses spécifications alors la boîte d'origine elle a un décor assez spécial nous ne le cachons pas alors on va trouver le manuel d'instruction avec à l'intérieur le banc d'épreuves de saint etienne donc 1320 bars on me conforme donc l'instruction l'utilisateur anglais avec le petit croquis on va dire de la vue éclater le groupe des tentes avec toutes les pièces référencées bien sûr le manuel en anglais rien de bien compliqué en soi un intéressant non plus le fusil j'ai déjà déballé l'origine il ya ça attaché sur le sur le pont et donc a été contrôle de chez vous trouverez à l'intérieur alors une petite pochette avec l'attache renadière qui vient côté crosse l'autre renadière elle est fixée sur le canon de la petite huile et ça ça doit être de l'huile pour choc je pense c'est pas marqué c'est marqué en turc ensuite maintenance well user manuel donc on va utiliser cette huile une petite lingette je sais pas pourquoi et du papier on va dire du papier de verre peut-être pour frotter gentiment les traces qu'il pourrait y avoir au fil des utilisations d'oxydation donc un peu d'huile et à paille de fer c'est plus long et ça attaque moi passons tout de suite à l'ouverture du packaging donc je vais juste enlever le carton donc voici le coffret des chocs donc la clé à choc donc c'est une clé on va dire universel calibre 12 calibre 28 et calibre 20 le fusil est livré avec cinq chocs donc il ya quoi il ya le car quart demi trois quarts full et le lisse aussi la boîte elle est sympa par contre un motif un peu carbone un quadrillé qui rappelle le carbone donc voici l'arme qui est fourni d'origine avec des petits des petites housses donc au sigle ATARAMPS on va l'ouvrir donc tant qu'il est ouvert je vais en profiter pour vous faire voir la mécanique à l'intérieur les bois sont pas vilains le quadrillage aussi monodétente sélective il suffit de basculer et hop voilà donc tourillon alors je sais pas s'il veut me faire le focus voilà il me fait le focus tourillon ici interchangeable on peut le voir avec la clé à laine donc tourillon en acier voilà voilà Le canon, donc ASC Shock. Donc le full et le demi, on peut voir le petit guidon en fibre optique, le bronzage propre, donc ça c'est juste un petit cache, cache de chez Atarms, une grosse longuesse, et bien sûr la mécanique, mais on va en parler beaucoup plus précisément juste après, je reviens, donc on va passer au montage, donc tout simple, le petit bouton ici, on retire la longueuse, je vais vous faire voir quand même la mécanique, je vais le faire de la main gauche, comme ça vous allez pouvoir le voir, donc comme pour un Beretta, bien devant, hop, voilà. On ferme bien, et là, on appuie et on pousse, et là on entend le petit claque, donc voilà, dont l'arme est montée. Attendez, je vais mettre ça là, et ça comme ça. Donc, maintenant, on va passer aux spécifications, et après on fera des gros plans. Donc, ce fusil est chambré 1276, d'accord, c'est le modèle Sporting. Il y a éprouvé bille d'acier, monodétente sélective, ça on l'a déjà dit. Fermeture, pardon, fermeture à double verrouillage longitudinal, donc les deux petits verrous ici, comme on a sur les Beretta, bascule en alliage à verran fort. Alors, les tonnerres sont en acier, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Celle-ci, bon, c'est une bascule toute acier, parce que c'est un modèle Sporting. Sur les bascules, sur les modèles chasse qu'il y aura, donc ça sera de l'ergal. Et ici, donc le tonnerre, c'est ici, là vous aurez une petite plaque en renfort en acier. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Donc, dessus, c'est une bande ventilée parallèle de 8mm. Donc, elle fait 8mm ici, 8mm en sortie. Donc, après, il y a les chocs, c'est 5 mobile chocs. Donc, à titre d'information, c'est les mêmes chocs que chez Beretta et Benelli. Donc, les chocs d'origine Beretta se montent dessus. J'ai fait l'essai, de toute façon, je vous ferai voir comment améliorer ce fusil. Comment dire ? Si vous voulez avoir des meilleurs chocs ou des chocs à visser en sortie de canon de style Braille, c'est possible de les mettre. Donc, vous commandez, admettons, les chocs Braille pour Beretta, ils se montent dessus. Donc, les chocs, ils sont inoxydables. En acier inoxydable, donc, spécial Bille d'acier. Et, comme je l'ai dit déjà, tourillon interchangeable. Maintenant, on va passer au replan. Donc, après, le fusil, c'est un sporting. Il fait 3,2 kg. Je compte utiliser au baltrap et à la chasse. Mais, je pense surtout à la chasse. Donc, pourquoi j'ai pris ce fusil ? Comme vous le savez maintenant, je travaille en armurerie. Et je suis donc amené à, comment dire, à vendre certaines armes, à conseiller certaines armes. Et c'est vrai qu'on avait très peu de retours en français de ce modèle-là. Alors, je l'ai déjà essayé. Un ami me l'a prêté. Merci Cyril, entre parenthèses. Et, bon, c'est vrai que j'ai trouvé, pour la force, on va dire, un peu léger. Mais, je pense que c'est un fusil qui conviendra. Alors, moi, le mien, par contre, c'est un canon de 76, de long. Mais, je pense que c'est un fusil qui conviendra aussi bien pour celui qui veut se lancer dans le monde du baltrap, à petit budget, mais aussi au chasseur, qui a envie, on va dire, qui a un gros rythme de tir. Donc, Alouette, Grave, Palombe. Et qui cherche quelque chose de performant et pas cher. Donc, on peut voir que ce fusil reprend, on va dire, le design de la bascule de chez Beretta. Là, on ne peut pas dire autre chose. Donc, ça ressemble vraiment au Beretta Silver Pigeon. Donc, voici la monodétente. Donc, on va regarder aussi les petites gravures. Donc, Atta. Donc, c'est le SP, SP Black. Je vais le mettre à l'endroit. On peut voir que sur le quadrillage, le petit logo Atta, qui est super bien fourni. Donc, ça, soit à laisser ou à enlever la grenadière, l'attache. Ensuite, c'est au foyer. Donc, la petite mire de chez LPA. Bon, il n'a pas voulu me faire le focus. La clé. Bon, la clé d'origine, elle revient quand même au milieu. Mais ça, c'est pas tellement grave. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a les deux trouillons qui viennent sans canner, comme sur les Beretta. Fusil équipé d'éjecteurs. Je vais essayer de faire voir l'intérieur des canons. Donc, voici l'intérieur. Donc, c'est neuf. Il n'a pas tiré encore. Peut-être que j'irai vous l'essayer cet après-midi. Donc, c'est un fusil turc. Mais bon, la qualité, maintenant, c'est vraiment autre chose comparé à ce qu'il y avait à l'époque. Vous voyez, la qualité des bois, elle est vraiment pas mal. Juste, je pense, un petit poncé huilé pour accentuer le veinage d'origine du bois. Et on peut obtenir, je pense, quelque chose de très, très intéressant au niveau esthétique. Donc, je vous fais voir quand même la poignée pistolet qui a une forme vraiment incurvée et on va dire ergonomique. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Voilà. Donc, là, il est vraiment avantagé quand même. Je vais regarder comment il est avantagé. Donc, ce fusil d'origine, il est neutre, comme les fusils de balle trappe. Il n'est ni pour droitier, ni pour gaucher. À part, bien sûr, ici, où quand même il est avantagé pour un droitier, mais au niveau de la crosse, il est neutre. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, en tout cas, joli petit produit. Donc, pour ceux qui se demandent, oui, je me suis séparé de mon Fabarm, du semi-auto. Car bon, comment dire, les semi-auto, c'est très mal vu aussi bien sur les balle trappe de campagne que dans les stands. Et c'est vrai que je n'aime pas gêner les gens. Donc, je n'ai pas envie de les embêter. Et le problème, c'est que ça me met une pression supplémentaire. Et peut-être que, aussi, ça me gêne. Et donc, ça me déconcentre pour mon tir. Donc, j'ai préféré acheter, on va dire, faire reprendre mon Fabarm. Bon, pour rien cacher, j'ai acheté celui-là. Et j'ai acheté, pour mon père, un petit calibre 20. Un semi-auto parce que, bon, il vieillit. Et, bon, je voulais quelque chose de léger, puis lui faire plaisir. Parce qu'il m'a toujours parlé des calibres 20. Donc, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Je vais faire reprendre un très bon fusil. Puis, je vais prendre deux milieux de gamme, on va dire. Même si celui-là, peut-être qu'il n'a rien à envier aux autres fusils. Donc, après, à voir au fil de la saison. Donc, la prochaine saison, vous risquez de beaucoup le voir en chasse. Et ensuite, je vais vous faire voir un peu comment on peut l'améliorer, le pépère. Mais, en tout cas, c'est un très beau produit. Vraiment, il reprend les lignes d'Uberetta. Là, on ne peut pas dénier ça. Donc, voilà. Donc, moi, Canon 176, chambré magnum. Il y a plusieurs déclinaisons. Donc, il va y avoir la version chasse. Bien tout, est disponible. Donc, en Canon 171, il bascule en alliage. En Ergal. Il va y exister le modèle Sporting avec busque réglable. Et après, il y aura aussi le modèle Pure Trap, donc FOSS. Qui va sortir avec par contre le groupe détente détachable. Comme sur les super marques, j'ai envie de dire. Donc, voilà. C'est à essayer prochainement. J'espère que cette présentation du fusil Atta SP Black vous aura plu. Ce fusil est distribué par Korkaouli. Et après, bon, je pense que vous allez le trouver chez tous les ponts améliorés. Mais, donc, à voir au fil des saisons maintenant comment il va travailler. Le bois. De toute façon, moi, je pense que je vais l'améliorer un peu. Niveau poncer huilé. Après, ça ne tient qu'à moi. Chacun fait comme il veut. Il est déjà très, très bien fini. Mais moi, c'est juste pour moi. Donc, je vais faire quelques petites améliorations. Et je vous ferai voir comment l'améliorer. Allez. Moi, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Donc, pour un essai en tir. Ou soit, c'est à la suite de cette vidéo que vous aurez laissé en tir. Voilà. Bye bye.